Bonjour à tous, bienvenue sur Ouest Miniature Allez, dernière ligne droite pour la vitrine Par contre, on ne va peut-être pas tout faire aujourd'hui Puisque j'ai attrapé la crème Et je vais vous expliquer Exactement On va peut-être allumer un peu Voilà, on y voit plus clair Ouais, alors j'ai dû attraper froid J'ai une toux qui n'est pas possible Allez, on va découvrir ça Ça, je vais pouvoir ranger ça J'en ai plus besoin Ça me prend toute la place Ça me prend toute la place Il y a vraiment l'effet que je recherchais Ça me prend toute la place ce que je vois ça me plaît très très bien je vais avoir quelques petites touches de bleu à refaire mais ça avec un petit pinceau fin ça devrait le faire ça commence à apparaître non les amis je vous montre déjà un petit aperçu et j'enlève le scotch entièrement bon allez j'enlève tout ça bon ben voilà les amis le scotch a été enlevé et voilà le résultat ce que ça donne alors maintenant il me reste plus qu'une seule chose à lui faire mais ça va être en trois couleurs du vert, du jaune et du orange avant toute chose je vais récupérer pas le plastique mais le carton qui est ici hop je récupère le carton c'est celui là où il y a de la pub derrière puisque la vitre est passée le carton passe nickel et je vais m'en servir pour me faire un pochoir et sur ce pochoir j'avais découpé les lettres novacar alors vous étiez, vous avez été plusieurs à vous demander ce que j'allais en faire c'est vrai qu'on est habitué à avoir des blisters matchbox des blisters aux twilts et en fin de compte celui-ci c'est le blister novacar alors vous le verrez pas avec la peinture ce soir mais dimanche matin quand je ferai le remontage il sera sûrement pas il va être plus haut, il va être ici il faut que je délimite exactement des... excusez-moi encore il faut que je délimite exactement la hauteur des étagères pour pas que le nom soit caché par les miniatures il faut que je gère par rapport à la hauteur mais voici ce que ça va donner au final et c'est vrai que je vais avoir deux trois petites retouches je ne sais pas si vous avez arrivé à voir ici juste dans le coin deux bleus puisqu'il y a une petite le blanc est passé dessous et là aussi mais le reste le résultat me plaît très très bien alors sur le blister de novacar ça a été déchiré et c'est ce que j'ai voulu reproduire et je trouve que le résultat est pas si mal que ça bon bah les amis je prépare mon... mon pochoir et après... et après j'attaquerai la peinture dans le garage bon bah les amis nous avons changé d'endroit et nous voilà arrivé sur le bureau c'est plus facile pour faire de la petite finition comme ça et je suis mieux assis sur ce fauteuil là que sur la chaise bon alors c'est simple alors j'ai mis un scotch partie haute comme ça ça me permet de le soulever c'est plus facile à couper je sens que demain je vais passer la journée au lit voilà alors c'est tout bête à faire il suffit de suivre les contours et encore pour bien faire il aurait fallu que je les... que je les trace avant avec un crayon noir ça aurait été plus simple pour la suivre mais après c'est ce qui donne le charme aussi hop hop alors il y a des lettres qu'il va falloir que je garde comme le haut est-ce que vous allez voir là le haut il faut que je le garde le A aussi et le R pour récupérer la partie du milieu mais je mettrai un bout de scotch sur mon... le fond de la vitrine pour pas que ça soit bouché bon bah allez je coupe tout ça je prépare tout ça et on se retrouve tout de suite bon bah voilà les amis mes lettres sont découpées alors là il me reste l'intérieur du haut à faire du A et du R D2A par contre et je passerai un petit coup de peinture demain parce que là ce soir je crois que c'est bon bon bah les amis je vous dis à la prochaine sur la chaîne bon bah les amis voilà ce que ça donne je voulais vous le montrer vite fait une fois que ce sera des... une fois que j'aurai enlevé tout le pochoir ce sera mieux bon on laisse ça sécher bon bah les amis voilà ce que ça donne il me restera les centres des lettres à l'ur levé comme le haut le A et le R les deux A et le R j'enlèverai ça demain une fois que ce sera sec parce que là c'est encore bien humide bon bah voilà pour cette petite vitrine on va la remonter pas demain demain samedi mais dimanche on la remontera ensemble puisque demain je vais sûrement passer la journée au lit parce que plus ça va plus c'est pire bon bah voici les amis là cette fois je crois que c'est bon j'éteins vraiment la la caméra et je vous dis à une prochaine sur la chaîne